salut les filles donc aujourd'hui je vous retrouve vous dans une nouvelle vidéo là donc désolé j'en ai vraiment ras le bol depuis tout à l'heure j'essaie de filmer ça marche pas ça bloque ça coupe ça me saoule j'espère que je pourrais aboutir à quelque chose je filme déjà d'une mauvaise qualité puisque je filme avec youtube avec la webcam et ça me fatigue les filles j'espère que j'arriverai à la fin de j'arriverai à quelque chose donc je voulais en fait revenir vers vous pour vous montrer ce que j'ai acheté sur le site born pretty donc je vais commencer avec ce que j'ai sur les lèvres c'est un lip gloss mat donc fini mat et les asiatiques là je sais pas ils ont mis le paquet ils se sont je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait mais ils ont donné une formule qui est on point les filles c'est à dire que là c'est ce que je porte je bouge les lèvres et là il n'y a pas l'aspect collant c'est nickel donc là j'ai la teinte 07 donc la couleur que vous voyez c'est exactement celle-ci donc le flacon est en transparence les filles je vous assure que ce truc il est juste nickel ça colle pas c'est c'est top quoi je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait comment ils ont remanié la formule je suis personne je suis persuadé que c'est la version 2.0 de tous les livres gloss qu'on connaît de chez aliexpress ou ebay qui sont complètement pourris et là celui-là franchement il révolutionne l'histoire des gloss mattes asiatiques je vous le dis les filles je vous le dis donc je vous invite quand même à checker la barre d'info je mettrai une vidéo où j'explique comment matifier les gloss de chez aliexpress bon bref je fais vite parce que je sais pas si ça va pas couper ensuite j'ai pris un eyeliner mais j'en ai reçu un deuxième donc peut-être cadeau de la maison et donc c'est des eyeliner tenu 36 heures pour celui-ci c'est ce qui promet donc c'est des eyeliner feutre j'espère que vous allez voir la pointe donc pointe fine j'ai là c'est un swatch donc voilà j'en ai deux ensuite j'ai commandé deux pinceaux plats que voici j'espère que vous allez bien les voir comme ceci voilà donc je en général j'utilise pour la paire mobile pour mettre la couleur centrale et j'ai pris également ce pinceau là tout 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 doux que j'adore je trouve juste trop joli le packaging est très beau donc j'ai hâte de le tester et pour finir les filles je me suis pris donc un attrapeur des rêves comme ceci j'ai adoré regardez la plume de pan je trouve ça trop joli en plus on peut le mettre dans les cheveux et tout décoration enfin un bijou de cheveux non je rigole mais j'ai vraiment j'ai vraiment bien aimé quoi j'essaierai de voir si je peux vous mettre les prix dans le montage bien je mettrai les liens directement en barre d'infos et pour ma poupette je lui ai pris donc un attrapeur de rêve comme ceci en couleur avec des plumes blanches en bas donc voilà les filles je me dépêche j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en portez en barre d'infos je pense que je vais recommander sur ce site je vous ferai certainement une prochaine vidéo où j'essaierai d'inclure les autres les frères de ce lipgloss ce qui me déçoit un petit peu c'est qu'ils se limitent à faire des couleurs toujours basiques du rose du fuchsia du orange ils auraient et pourraient faire d'autres couleurs je pense donc si vous m'entendez les asiatiques essayez de vous lancer dans des couleurs plus extravagantes du marron du gris etc donc voilà les filles c'est la fin de cette vidéo je vous dis à la prochaine vidéo et jusque là portez vous bien bisous